Écoutez, on a vu aujourd'hui deux visages de grand-ball. Premier mi-temps vraiment impressionnant, le guide d'une équipe qui joue première place. Je sentais un peu, certaines hésitations un peu offensives et défensives parce que certainement l'absence de Yacine et comme il s'appelle, Jordan, ils nous pertombaient parce qu'ils ont obligé un peu de s'occuper un peu, de changer un peu de dispositif défensif, mais on facilement, on était bien, on n'a pas mal récupéré le ballon, Xavier il a bien s'occupé de rôle défensif et habitué, ce n'était pas cas, mais j'ai vu deuxième mi-temps et l'équipe de Caen quand je n'étais pas toujours content, mais pas du tout content parce qu'on essayait de faire un spectacle qui n'était pas digne de notre club et un spectacle ce n'était pas du tout bon pour donner à les supporters qui sont venus très nombreux aujourd'hui. Mais à un moment, à la fin du match, on s'est acheté un peu, on a commencé un peu de jouer sérieusement, mais peut-être trois spectacles, trois bêtises. Comment vous l'expliquez ce moment de relâche ? Est-ce que c'est la fatigue ? Est-ce que c'est un tremplin d'affurances à un moment donné ? Oui, beaucoup de choses qui s'accumulent, le premier c'est certainement parce qu'on est toujours derrière Vernon, là-bas où personne ne nous a attendu, peut-être que Vernon hier a gagné contre Nantes, je suis très content pour eux, ça n'était pas un match facile de gagner là-bas, on se retrouvait un peu, on dit oui, c'est pas beaucoup match d'espérer, peut-être Vernon il fait un faux pas, et après de se remotiver, d'essayer de faire notre job contre l'équipe de Pau qui l'année dernière, il était là-bas où nous, peut-être, on espérait d'aller parce qu'ils sont finis premiers, ils ont fait le play-off, ils sont finis premiers, mais ils ne sont pas montés parce qu'il est question du budget. Nous aujourd'hui, on commence de parler trop pro des deux, pro des deux, on n'est pas encore fini championnat, même si on gagne tous les matchs, on est toujours deuxième. Maintenant qu'on respecte ce qu'il va faire, Vernon contre Gonfroville la semaine prochaine. En tout cas, j'essaie simplement d'expliquer à mes joueurs, ils ont dit à la mi-temps et surtout tout à l'heure au vestiaire, qu'on reste nous-mêmes et qu'on fait notre boulot et surtout qu'on continue de jouer handball, notre handball, mais pendant 60 minutes. Si à un moment, quand on vient là-haut, il commence un peu, on joue 5 minutes, 10 minutes, après on fait les trous, là vite fait, on était à 22-14, on se trouvait à 22-18. C'est vite fait, les châteaux, ça coulait comme un château de carton. Je n'ai pas envie de mettre pression sur Maxime, sur Clément Deveau, sur Teva, sur Petit Léo, Baptiste Myr et d'autres, c'est Darevic, c'est les joueurs qui sont à venir, on est venu ici pour construire quelque chose. Si tout de suite, on dit, non, non, c'est bon, on prend des deux, tranquille, la preuve, on commence un peu de se faire quelque chose qu'on n'a pas encore de place, on n'est pas encore là, on est très, très, très loin et peut-être encore deux semaines, trois semaines et surtout, on ne va peut-être jamais arriver, c'est-à-dire, je pense qu'on reste modeste et de se bien approcher et de continuer de travailler là-bas, qu'est-ce qu'on a prévu déjà, de se maintenir, on est bon match. Si on a le podium, on est podium. Si on finit le deuxième, c'est super, si on finit le deuxième, c'est vraiment jackpot. Mais on n'a pas pour l'instant parlé, oui, mais si on a fait six, pour l'instant, je reste bien sur mes pieds, surtout d'essayer d'expliquer mes joueurs, reste vraiment garde à tout le monde. Oui, mais comme je dis toujours, les joueurs, ils ne peuvent rien faire sans public. Les gens, ils se déplacent avec belle journée aujourd'hui, les gens, ils ne sont pas partis à la plage, ils viennent voir une équipe de vikings chez eux, c'est-à-dire, ça montre un peu que les supporters, ils nous aiment, nous aussi, on donne. Mais on va essayer un peu de faire ensemble quelque chose que personne ne nous a attendu là-bas, c'est-à-dire de finir sur le podium, mais pourquoi pas plus. Mais là, pour l'instant, on n'est que deuxième. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...